Transcription par Céline R. Au contraire, aujourd'hui nous voulons vous montrer que les étudiants ont tout intérêt à se saisir des questions écologiques. Mais avant de parler du rôle des étudiants, il nous paraît indispensable de rappeler quelques faits pour rappeler l'ampleur des enjeux auxquels nous faisons face et l'urgence dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes tous, collectivement, depuis des années, sur une trajectoire qui nous mène droit à la catastrophe. Malgré 25 années de négociations internationales sur le climat, nos émissions de CO2, loin de diminuer, continuent à augmenter et ne montrent aucun signe de ralentissement. L'accord de Paris, pourtant ratifié par 195 pays, n'est non seulement pas respecté pour le moment, mais ne permet pas de rester sous la fameuse limite des deux degrés de réchauffement climatique. En fait, la trajectoire business asio-joule que nous poursuivons pour le moment nous ferait même atteindre les plus 4 degrés d'ici la fin du siècle. Cette courbe illustre en noir la trajectoire que devraient suivre nos émissions de carbone. Elle démontre bien l'ampleur de l'effort que nous avons à accomplir, mais tout simplement colossale. À moins d'un arrêt total de nos économies dès demain, il est désormais certain que le réchauffement climatique dépassera les 1,5 degrés. Et plus les années passent, plus notre marge de manœuvre s'amenuise. Ce dérèglement climatique aura des conséquences dramatiques. Nous serons tous concernés, notre génération la première. Aussi en France, ce graphique représente les vagues de chaleur que notre pays a connues jusqu'en 2015. Elles sont classées sur leur durée et leur température. La taille des cercles représente le nombre de décès liés aux canicules. Et voilà la carte des projections de Météo France pour la fin du siècle, si nous restons sur la même trajectoire. Les vagues de chaleur seront beaucoup plus longues, plus chaudes et plus mortelles que celles que nous avons connues jusque-là. Et malheureusement, nous ne serons pas impactés que par la chaleur. Les dérèglements des cycles de l'eau causeront davantage de cyclones, de crues, de sécheresses. L'effondrement de la biodiversité mettra en péril l'ensemble de nos systèmes agricoles et alimentaires, provoquant des famines, des guerres, des migrations. La Banque mondiale estime ainsi à 250 millions le nombre de réfugiés climatiques que nous pourrions connaître d'ici la fin du siècle. La réalité, c'est que nous n'avons plus le temps de ratifier des traités. Les perturbations sont déjà là. Quand on regarde les feux dévastateurs qui ont eu lieu cette année en Australie ou en Amazonie, quand on sait que la biomasse en insectes a diminué de 76% en Europe en 27 ans, nous voyons déjà les prémices de crises écologiques toujours plus graves. Si les mesures prises par les États sont sans aucun doute décevantes, on peut difficilement dire que les acteurs privés sont davantage à la hauteur. Alors que les industriels et les transporteurs sont les premiers concernés par la nécessité d'une réduction drastique de leurs émissions, nous n'observons aucun branle bas. Cela ne semble pas inquiéter grand monde, à l'image d'Air France qui, depuis quelques semaines, affiche avec fierté la possibilité de prendre encore plus l'avion puisque tout peut être compensé en plantant des arbres. Quand on parle de réduction drastique des émissions, il s'agit bien d'arrêter d'émettre et non pas de compenser. La compensation carbone telle qu'elle est envisagée aujourd'hui par les entreprises est une solution illusoire. Du côté de l'agriculture, qui représente en France 17% des émissions de gaz à effet de serre, le peu de moyens alloués à la recherche pour des solutions alternatives aux usages conventionnels le reflète d'une absence de réelle prise de conscience. Malgré la multiplication d'annonces ambitieuses, le monde de la finance n'est pas non plus à la hauteur. Comment croire à un changement profond quand on sait qu'un fonds d'investissement socialement responsable continue de financer des énergies fossiles et reste à 90% basé sur le même univers d'investissement ? Les grandes entreprises restent bloquées dans une quête de profit, incapables de remettre en question leur modèle économique et de changer de paradigme. Bien souvent, davantage d'argent est utilisé à des fins de communication qu'à la mise en place de solutions réelles. Face à ces concepts difficiles, la tentation pourrait être grande de céder soit à la peur, en refusant de regarder la réalité en face et en continuant comme si de rien n'était, soit au désespoir, en se disant que tout est déjà perdu et qu'on verra bien. Nous pourrions tout aussi bien penser que ce sont des enjeux qui se jouent dans les hautes sphères et qu'il nous faut avant tout étudier, puis faire carrière, et que quand nous atteindrons des postes à responsabilité, nous pourrons commencer à agir. Ce n'est pas le choix que nous avons fait, et ce n'est pas le choix que nous faisons. La réalité, c'est que nous n'avons plus le temps d'attendre pour agir. Je crois qu'il est de notre devoir de tout mettre en œuvre pour que ces constats ne soient pas une fatalité. En tant qu'étudiant et en tant que jeune, nous avons de réelles marges de manœuvre pour provoquer les changements profonds qui sont nécessaires. Ce problème, c'est aussi et c'est surtout le nôtre. Il faut nous en saisir. Si les petits pas à l'échelle individuelle peuvent sembler illusoires face à l'enjeu, en nous réunissant, nous pouvons beaucoup. C'est l'objet de l'initiative que nous partons depuis un an et demi. Vous l'avez peut-être vue, peut-être signée. Nous sommes plus de 32 000 étudiants à avoir exprimé nos revendications dans le manifeste étudiant pour un réveil écologique. Ce texte exprime notre frustration. Malgré, d'une part, notre conscience aiguë de la crise écologique en cours, et d'autre part, notre très forte volonté de l'enrayer au plus vite, les structures économiques existantes ne nous permettent pas de nous engager pleinement dans cette voie. C'est pourquoi nous nous disons prêts à questionner notre zone de confort pour que change ce modèle économique en lequel nous ne croyons plus. En particulier, nous nous engageons à choisir un employeur en fonction de son projet écologique. Ce texte a eu un écho insoupçonné auprès des dirigeants d'entreprise. Depuis plus d'un an, nous arpentons les tours à la Défense pour leur porter notre message. Si leur entreprise ne change pas radicalement leurs activités pour rester dans le cadre des limites planétaires, elles auront de plus en plus de mal à recruter. Les leçons à tirer de ces rencontres sont nombreuses. À travers quelques histoires, nous allons tenter de les résumer en trois points, puis de voir quelles sont les demandes que nous pouvons porter. Le premier point, c'est que nous sortons souvent désabusés de ces rencontres. Désabusés tant l'ampleur de la tâche à accomplir est grande, tant l'inertie au sein des grands groupes est importante, et tant la question n'est pas traitée à la hauteur de l'enjeu. Que dire de ce PDG d'un grand groupe cimentier qui nous annonce fièrement avoir installé des ruches sur le toit de ses usines, et qui nous en parle longuement, alors même que le bilan carbone de son entreprise s'élève à plusieurs millions de tonnes de CO2. Ou de ce cabinet de conseil qui se targue d'avoir enlevé les toilettes en plastique à la machine à café. Trop souvent, le développement durable se cantonne à des petits gestes, à un impact extrêmement limité. Dans d'autres cas, il sert d'excuses pour développer de nouvelles offres sans rien changer à celles qui existent déjà. On est heureux d'apprendre que les constructeurs automobiles développent de plus en plus de véhicules électriques, mais si par ailleurs, ils vendent des voitures toujours plus grosses qui ressemblent davantage à des tanks qu'à des voitures, où est la cohérence ? En 2010, l'impact négatif lié à la vente des SUV a été cinq fois plus important que l'impact positif lié à la vente des véhicules électriques. Et la faute repose autant, voire davantage, sur le constructeur que sur le consommateur, quand nous voyons les stratégies marketing agressives mises en place pour pousser à l'achat de ces véhicules. Le deuxième point que nous retenons de ces rencontres, c'est que nous sommes régulièrement effarés par le manque de connaissances de certains dirigeants sur les problématiques et les ordres de grandeur. Obnumilés par les résultats financiers, la tête dans le guidon, beaucoup ont du mal à prendre de la hauteur pour comprendre vraiment les mécanismes à l'œuvre et la complexité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Une administratrice d'un grand groupe m'a par exemple affirmé sans sourciller que ma demande de moins prendre l'avion pour privilégier des vidéoconférences était paradoxale. En effet, qui dit plus de vidéos dit plus d'ordinateurs et plus de données, donc plus de pollution. Il vaut mieux, dit-elle, parfois se déplacer en personne. Il lui avait sans doute échappé qu'il y a environ un facteur 10 000 entre les émissions d'un vol et celle d'un appel d'une heure sur Skype. Et puis, quand bien même les dirigeants se seraient un tant soit peu renseignés sur la question, les transformations à effectuer sont tellement profondes et remettent tellement en cause leur carrière qu'il leur est extrêmement difficile de changer de paradigme. Sans vouloir attiser un conflit générationnel, je crois que nous pouvons oser, dès aujourd'hui, apporter un regard neuf et remettre en question un certain nombre de pratiques que l'on voudrait nous imposer. Enfin, le dernier point sur lequel nous nous attarderons, c'est qu'à travers ces rencontres, nous avons compris que nous ne devons pas négliger l'impact que nous pouvons avoir. Nous sommes de plus en plus nombreux au sein de notre génération à aspirer à un changement de notre modèle économique. Aujourd'hui, le pragmatisme n'est plus du côté du business asiojol. Il a changé de camp. Sur une planète en plein bouleversement, la seule option rationnelle est d'aspirer et de participer à changer le monde. Nous sommes en train de gagner la bataille des idées. N'ayons pas peur de porter nos revendications où que nous soyons, et en particulier dans nos sphères professionnelles. Je crois que cela peut aujourd'hui davantage nous ouvrir de portes que de nous enfermer. Dans le cas contraire, si ce n'était pas la bonne porte. Alors maintenant, que faire ? De toutes ces rencontres, nous distinguons avec plus de clarté quelques demandes que nous pouvons porter en urgence. Tout d'abord, pour ne pas reproduire les erreurs commises et apporter des solutions à la hauteur de l'enjeu, nous devons nous former, apprendre à réfléchir de façon transversale et complexe. La question de l'urgence écologique n'est pas que scientifique, économique ou sociale. Elle est un tout que tout le monde devrait pouvoir appréhender pour apporter des réponses intégralement cohérentes. Il est donc indispensable que nos formations évoluent et qu'elles intègrent les enjeux de transition dans leurs enseignements, et ce, dans les troncs communs, comme dans des cursus spécifiques performants. C'est la condition sine qua non pour permettre à chacun d'inventer l'avenir en toute connaissance de cause. Là aussi, nous avons un rôle à jouer. Le collectif que nous représentons invite les étudiants à se mobiliser dans leurs écoles pour faire évoluer les enseignements. Notre site regroupe des clés des retours d'expérience que nous avons eus. Nous dialoguons aussi avec des institutions telles que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour appeler à une évolution au plus vite de nos formations. Si ce système éducatif doit évoluer, le monde du travail aussi. Former les dirigeants et les cadres aux questions environnementales est une nécessité. Mais on ne peut pas se contenter de cela. Une entreprise sérieuse sur les questions écologiques inclurait bien sûr la problématique au cœur de son système financier. Aujourd'hui, les rémunérations des dirigeants sont majoritairement indexées sur les cours de l'action. Cela conduit certaines entreprises, comme Total, à dépenser huit fois leur budget de R&D au rachat d'actions pour faire monter les cours et ainsi faire bénéficier les dirigeants de plus de primes et favoriser les actionnaires. Ce type de politique court-termiste, marqueur, s'il en est, du dogme de la maximisation des profits, est très certainement responsable de la faiblesse et de la lenteur de la transformation des entreprises. Pour dépasser cette logique, il est également indispensable que la comptabilité évolue et ne prenne plus seulement en compte les bénéfices financiers, mais aussi sociaux et environnementaux. Une entreprise sérieuse sur les questions écologiques devrait connaître précisément son impact sur les écosystèmes et le climat et mettre en œuvre des stratégies crédibles pour les réduire. L'implémentation de ces stratégies devrait être partie intégrante des critères de réussite d'un projet, être exploitée dans l'ensemble des processus opérationnels des départements, des filiales de l'entreprise. Ces stratégies ne devraient pas reposer sur des technologies dont le déploiement est incertain, mais bien sur des démarches de sobriété, ce qui n'est pas antinomique avec la prospérité. L'entreprise se devrait aussi d'être cohérente avec l'ensemble de ses parties prenantes, en mettant un terme à certaines activités de lobbying industriel qui nuisent à la mise en place de lois ambitieuses et en ayant des exigences environnementales et sociales fortes envers leurs fournisseurs et sous-traitants. Enfin, une entreprise sérieuse sur les questions écologiques adapterait ses activités pour apporter une utilité réelle à la société. Cette utilité serait fondée sur un besoin existant et pérenne et non pas sur la création d'un besoin temporaire et court-termiste. Avons-nous réellement besoin d'un NM hamburger encore moins cher, encore plus emballé et encore plus gros ? Avons-nous vraiment besoin de cette montre connectée qui nous permette de démarrer la cuisson des pâtes tout en lançant l'aspirateur autonome, le tout depuis notre train alimenté en 5G ? Nous voulons travailler pour des entreprises pour lesquelles l'utilité est la raison d'être et qui définissent comme objectif premier la création d'impact social et environnemental positif. Évidemment, aujourd'hui, aucun grand groupe ne peut se targuer de répondre parfaitement aux critères que nous venez de nous annoncer qui sont pourtant plus issus du bon sens que de l'utopie. Ces demandes que nous portons, je nous invite à les avoir en tête lors de nos choix d'emploi. Personnellement, quand je suis arrivé dans mon école d'ingénieurs, j'ai été frappé par le peu de diversité des entreprises que nous avons l'occasion de rencontrer. Toutes nous promettent une belle carrière, l'accès à des postes à responsabilité, des salaires impressionnants. Cela ne m'attire pas du tout, au contraire. À quoi bon gagner un si haut salaire si nous détruisons notre futur par notre travail quotidien ? Nous avons une chance immense, celle de ne pas être ramolli par la force des habitudes. Profitons-en pour nous tourner vers des employeurs chez qui nous pourrons mettre à profit notre capacité et notre imagination au service de l'intérêt général et de la transition écologique. Cette transition ne pourra pas se faire sans une réflexion approfondie sur la liberté, la mesure de notre liberté d'homme sur Terre, sur ce que signifie le confort vis-à-vis de l'abondance et de l'excès et sur ce que peut être le bonheur tant que la société ne travaillera pas au bien-être commun. Donc nous devons discuter de là où nous voulons aller, nous devons imaginer ce que nous voulons construire. Le dialogue n'est pas la voie la plus simple mais c'est la seule qui permet à chacun de prendre part à cette construction. Nous devons et nous pouvons transformer le rapport que nous avons avec notre environnement. En tant que jeunes, c'est une responsabilité que nous avons envers notre futur. En tant que travailleurs, c'est une responsabilité que nous avons envers le modèle social qui nous entoure. En tant qu'être humain, c'est une responsabilité que nous avons envers le système Terre. Nous conclurons simplement en vous invitant tous à nous rejoindre dans ce combat pour notre planète, pour notre futur, pour l'humanité. Comme nous l'avons vu, nous avons un certain nombre de barrières à faire tomber. Mais c'est également une opportunité immense qui s'ouvre à nous. Dirigeants d'entreprises, soyez des guides éclairés d'une destination ambitieuse. Citoyens, soyons l'énergie nécessaire pour repérer une transformation profonde capable de faire face à l'urgence. Étudiants, construisons un système sobre, circulaire, à l'impact positif qui prenne en compte l'ensemble de l'humanité et permette à la Terre de recouvrir ses capacités et sa richesse. Construisons notre monde, un monde résilient. Sous-titrage Société Radio-Canada